Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Présenté par Cien Bache. Au sommaire, le déroulement des élections présidentielles dans les zones reculées et à l'étranger, tandis que les préparatifs battent leur plein en prévision du jour J, soit le 7 septembre. Nous ferons un tour d'horizon avec nos correspondants et envoyés spéciaux déployés spécialement pour l'événement. Les délégations de l'ANI sont également à pied d'oeuvre. Quatre bureaux de vote ont été ouverts au Canada. La participation en véritable enjeu de cette élection, des campagnes de sensibilisation ont été menées, notamment à l'endroit des jeunes. Ouverture du sommet Chine-Afrique aujourd'hui à Pékin. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, y représente le président de la République. Et puis, sport-jeu paralympique de Paris. Les Algériens remportent ce matin deux nouvelles médailles d'or en football. Les Verts affrontent ce soir la Guinée équatoriale lors du premier match éliminatoire de la Cannes 2025. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. L'actualité nationale est dominée par le déroulement des élections présidentielles. Elles ont déjà commencé pour les Algériens vivant à l'étranger. Et les zones reculées du pays où sont déployés des bureaux itinérants, ce sont les urnes qui vont vers les populations nomades. À Ouargla, par exemple, six bureaux de vote sillonnent la commune d'Al-Borma, frontalière avec la Tunisie. Notre envoyée spéciale, Salim Barahimi. La Wilaya de Ouargla compte six bureaux de vote itinérants dans la commune d'Al-Borma, un énorme territoire qui se situe à plus de 420 km du chef-lieu de la Wilaya et qui s'étend jusqu'aux frontières tunisiennes. Ces six bureaux de vote, mis en place par l'ANI de Ouargla, sont constamment en déplacement via 38 véhicules de type 4x4, afin que la population constituée de nomades puisse accomplir son devoir électoral. Le scrutin pour ces bureaux itinérants se déroule dans de bonnes conditions, comme l'indiquait Qadhori Omar, représentant de l'ANI sur place. Pour les six bureaux de vote itinérants du territoire de la commune d'Al-Borma, l'opération se déroule dans de bonnes conditions. Nous estimons le corps électoral de ces six bureaux itinérants à 8147, avec un bon taux de participation que nous espérons, qui l'augmentera dans les prochaines heures, malgré les dures conditions climatiques comme est la grosse chaleur. Cela ne dissuadera pas les électeurs à accomplir leurs devoirs électoraux. Pour sa première journée, le taux de participation au scrutin des six bureaux itinérants de Ouargla a atteint 17,88% selon le représentant de l'ANI sur place. L'opération se poursuivra jusqu'à samedi. S'étendant sur plus de 5000 km², la wilayah de Béchard compte aussi des populations nomades parmi ses habitants. Comment se déroule le vote pour ces populations pour ce deuxième jour consécutif ? Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Hamza Alhamouni. Hamza, bonjour. C'est Hamza, bonjour. Trois bureaux itinérants sont déjà opérationnels depuis 24 heures au niveau de la wilayah de Béchard pour permettre à la population nomade et les zones reculées d'exercer leurs droits électoraux. Le bureau itinérant numéro 1 se trouve à Zousfana, situé à 75 km à l'est du chef-lieu de la wilayah de Béchard, où en décompte 453 électeurs inscrits. Les deux bureaux itinérants 2 et 3 se trouvent quant à eux au niveau de la daïra de Bnéounif à 120 km à l'ouest du chef-lieu de la wilayah de Béchard, respectivement à Fendi et Wadnamous pour les 1294 électeurs inscrits. Pour parler de cette opération et de son déroulement après 24 heures du coup d'envoi, avec moi le délégué de l'autorité nationale indépendante des élections au niveau de la wilayah de Béchard, Mouhammed regione Mouhammed Bounjou. Bienvenue, comme vous l'avez dit, on a 3 mécanages sur le Musée de Béchard, 2 mécanages sur le Musée de Béchard, avec 2 mécanages sur le Musée d'Aïe et Béchard. Tous, l'entéligation que vous l'avez dit, j'assabe fiqueur dans unцен, avec desustreurs de la Médie et la Béchard, on s'adresse entre la l'église, pour tout à l'église. Nous avons une église sur le Musée de Béchard. A noter que le bureau itinérant numéro 4 partira demain matin, vendredi, à destination de la daira de Abadla, située à 98 km au sud du chef-lieu de la wilayah de Bechard pour les 185 électeurs inscrits. Merci Hamza Rahmouni, vous étiez en direct avec nous depuis la wilayah de Bechard. Quatrième jour de vote également à l'étranger, la communauté résidant à l'étranger pour laquelle des moyens ont été mobilisés par l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. Quatre bureaux de vote ont été ouverts à Montréal, Laval et à Québec pour permettre aux Algériens établis sur place d'aller voter Mohamed El-Hadi et Ben Daji, délégué de l'ANI à Montréal. L'ANI a pris toutes les dispositions pour que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions possibles. Nous avons mis au point la liste électorale en tenant compte de la dernière révision. Nous avons ouvert quatre bureaux de vote, deux à Montréal, un à Laval et un à la ville de Québec. Nous avons réparti les électeurs par bureau de vote et nous avons recruté et formé tout le personnel d'encadrement des bureaux de vote. L'opération électorale a commencé le 2 septembre et se poursuivra jusqu'au 7 septembre. Le nombre d'électeurs inscrits au niveau de la circonscription électorale de Montréal est de 12 519 électeurs qui sont répartis à travers les quatre bureaux de vote. Deux bureaux à Montréal avec respectivement 4 673 et 4780 électeurs, un bureau à Laval avec 2 551 électeurs et un bureau à Québec avec 551 électeurs. Les élections se déroulent dans de très bonnes conditions. La communauté algérienne résidant à l'étranger en France est la plus importante. Le consulat de Nanterre, par exemple, compte plus de 60 000 électeurs inscrits. Nous retrouvons tout de suite en direct depuis Nanterre notre envoyée spéciale Leila Djobour. Bonjour. Bonjour Sihem. Alors ici au consulat algérien de Nanterre, l'affluence continue en ce quatrième jour d'élection. L'opération électorale bat son plein et de nombreux électeurs affluent pour accomplir leurs devoirs citoyens. Et je tiens à préciser que même ceux qui ne sont toujours pas rentrés de vacances votent à travers des procurations établies à leurs proches conformément aux dispositions légales. C'est pour dire que beaucoup ont exprimé leur attachement à la patrie via ce scrutin, une participation également marquée par la présence de jeunes déterminés à exercer pleinement leurs droits de vote. Une tendance plutôt encourageante pour l'avenir de la participation citoyenne. Alors tout se déroule ici à Nanterre dans de bonnes conditions. D'ailleurs des moyens logistiques importants ont été déployés pour permettre à nos ressortissants éloignés des bureaux de vote de venir accomplir leurs devoirs. Et nous en avons rencontré bien sûr certains d'entre eux. Les démarches se sont passées très très facilement. C'était très limpide et c'était très facile. Toutes les formalités et on a été très bien accueillis. Je vote tout le temps parce que moi mes grands-parents ont toujours voté, mes parents ont toujours voté. D'ailleurs j'ai ramené le haja ici, c'est elle qui m'a dit de venir voter. Mais on a tout le temps voté dans la famille. Alhamdoulilah ça s'est super bien passé. Les agents étaient très accueillants. Le consulat ici à Nanterre depuis longtemps ça se passe très très bien. Bon bah écoutez on est venu faire notre acte citoyen, ça s'est très bien passé. Et nous suivrons bien sûr de près l'évolution de cette mobilisation citoyenne dans les heures à venir. Même détermination chez les électeurs vivants à Bruxelles. Dont voici des témoignages recueillis par notre correspondant sur place Habib Ben Safi. En ce quatrième jour de vote pour les présidentielles anticipées, les bureaux de vote connaissent un scrutin dans la sérénité. Et je dirais même dans un certain enthousiasme. Il est vrai que l'évolution économique du pays a de quoi rendre fiers les membres de la communauté algérienne à l'étranger de manière générale. Et particulièrement ceux de Belgique qui pour la plupart ont opté pour la continuité. Rappelons que la communauté algérienne établie dans le Royaume de Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg a à sa disposition 8 bureaux de vote. Il s'agit du bureau de Bruxelles, 6 au siège du consulat général d'Algérie à Bruxelles. À Gans, cela se passe à l'hôtel Castel. À Liège, au musée Grand-Curtus. Dans la région de Mons, dans une école à Colfontaine. À Charlois, dans une école également. À Luxembourg, au centre culturel Victor Hugo. Et à Anvers, à la salle Gist Hotel. Et enfin à Courtré. En ce jeudi, on approche de la fin du scrutin. Les membres du bureau de vote sont assez contents du déroulement du scrutin qui se passe dans le calme et avec une certaine convivialité. Les Algériens continuent donc de se diriger vers ces bureaux pour y faire leur devoir national. Écoutons quelques-uns de nos compatriotes. Le rendez-vous de l'excellent présidentiel est important. Alors voter, c'est un droit. C'est aussi une chose pour laquelle les personnes se sont sacrifiées. Pour que notre pays soit indépendant et puisse donc avoir cette liberté. Venir voter, c'est très important. Et ne pas venir, c'est laisser sa place. Et donc voilà. La ville est une ville, nous sommes venus à tous les châres, pour nous donner la voie de sa vie, pour nous aider à vivre dans le monde, pour nous aider à s'arrêter, pour nous aider à la reprise, 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 nous aider à nous aider, nous aider à vivre en Algérie. Bruxelles, Habib Ben Shafi, Algérie Jean 3. La participation reste l'enjeu majeur de ce rendez-vous du 7 septembre, un rendez-vous décisif qui compte sur la mobilisation de tous, nous dit le professeur Shif Qaïs, professeur de droit public à l'université de Tiziouzou, contacté par Hanen Saïsie. L'édification d'un État démocratique, un État de droit, il faut la participation de tout le monde, il faut que chacun mette du sien. On ne peut pas construire un État de droit par l'administration toute seule, sans les citoyens, parce que l'administration c'est elle toujours qui est montrée du doigt par rapport à un certain nombre de questions liées au caractère démocratique de l'État. Deuxièmement, le peuple lui-même tout seul ne peut pas édifier tout seul un système démocratique s'il n'y a pas la contribution de l'administration. Vu les changements qu'a connus la notion de l'État, la mondialisation, etc., ce sont des questions qui sont très compliquées. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une mobilisation de tout le peuple. À ce propos, l'électorat de la wilayah de Saïda se mobilise pour l'événement. Jeunes et moins jeunes sont déterminés à aller voter le jour J. La correspondance de Habib Krim Ben-Wiss. À moins de deux jours du scrutin présidentiel, les différentes permanences locales des trois candidats au lycée continuent toujours de mener leurs compagnes de proximité auprès des électeurs pour les convaincre de l'importance de la participation à l'élection présidentielle du 7 septembre qui s'approche à grands pas. Effectivement, en tant que citoyen algérien, je vais dire ce samedi le 7 septembre, journée de vote présidentiel, je vais accomplir mon acte de citoyenneté. Et par la même occasion, je conseille tous les gens algériens à se rendre massivement aux urnes. ... Ce qui est sûr, c'est que l'électorat saudi, conscient des enjeux et défis qui l'attend, aura son mot à dire lors de son rendez-vous électoral ce samedi. Septembre, une date à retenir pour l'histoire de Saïda Adkir Benouiz pour la chaîne 3. Atipaza, l'Union Nationale des Femmes Algériennes a mené une campagne de sensibilisation concernant la participation à ce scrutin, campagne qui n'était pas d'ailleurs uniquement adressée aux femmes. Les détails avec Razika Belzougui, représentante de l'UNFA, l'Union Nationale des Femmes Algériennes, elle est au micro de Hafez Dahmouch. Nous avons fait des séances de sensibilisation au profit des citoyens, pas seulement les femmes. On a même sensibilisé les personnes âgées et surtout les jeunes. On a initié une action de porte-à-porte à travers tout le territoire de la ville de Atipaza, depuis que la date des élections a été annoncée. Et on a constaté, après avoir discuté longuement avec les jeunes, qu'il y avait une prise de conscience concernant l'importance de voter le jour J. Nous leur avons expliqué que chacun d'entre eux pouvait donner sa voix à la personne de son choix, selon ses propres convictions. L'important, c'est de mettre le bulletin de vote dans l'urne le 7 septembre. On leur a expliqué que voter, c'est un droit constitutionnel, mais c'est également un devoir. Cette prise de conscience est palpable à Shlef, où nous retrouvons en direct notre envoyé spécial Ali Hamouch. Ali, bonjour. Bonjour, 721 231 électeurs de la Wilaya de Shlef sont appelés à se rendre aux urnes ce samedi 7 septembre à l'occasion de l'élection présidentielle. Ils sont répartis entre 366 27 000 femmes et 360 604 hommes. Donc, ils sont appelés à exprimer leur voix ce samedi à travers les 338 centres répartis sur les 35 communes de la Wilaya de Shlef. Et sur les 1923 bureaux de vote qui ont été aménagés pour ce rendez-vous électoral. D'ailleurs, on va écouter le délégué de la Wilaya de l'autorité nationale indépendante des élections, M. Ahmed Khalafi. Pour lui, tout est prêt pour le jour J. L'autorité des élections indépendantes de la Wilaya de Shlef a mis toutes les dispositions nécessaires pour cette fête dans les préparatifs logistiques, humains ou sécuritaires, avec la coopération directe de tous les services de la Wilaya. Pour le regroupement des candidats pour les élections de septembre 2024, la Wilaya de Shlef a enregistré 26 regroupements dans la présence de M. Oshij et M. Hassani. Alhamdulillah, pour le moment, les préparatifs ont presque tout terminé. Les 35 délégations de l'autorité nationale indépendante des élections de la Wilaya de Shlef seront reliées directement au réseau national pour donner à leur les résultats en temps réel. Direction Annaba, où le corps électoral a augmenté de quelques 5000 nouveaux votants, principalement des jeunes, nous dit notre envoyée spéciale Rostam Yahya Shlef. Les préparatifs pour le bon déroulement des élections présidentielles dans la Wilaya de Annaba se concentrent principalement sur deux objectifs majeurs, l'organisation efficace des bureaux de vote et l'augmentation du nombre d'électeurs inscrits et participants. On remarque à Annaba une augmentation du nombre d'électeurs et qui s'élève cette année à 433 103 électeurs, soit plus de 6000 de plus par rapport aux dernières élections. Notamment les jeunes qui ont répondu présents et sont allés s'inscrire pour avoir leur carte de vote. En chiffre, 1822 jeunes inscrits au niveau de la ville d'Annaba, près de 3000 à la commune d'Elbouni. Pour maximiser la participation des citoyens aux élections présidentielles, plusieurs initiatives ont été lancées à Annaba pour encourager un plus grand nombre d'inscriptions. En écoute à ce sujet, le secrétaire général de l'ANI à Annaba, Houssem Boussaha. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut dire, c'est que les jeunes seront présents à Annaba dans les différents bureaux de vote pour élire le prochain président de la République. De Annaba, Rostoumi Hiacheïf pour Al-Géchen 3. La suite du journal sur Al-Géchen 3, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, représente aujourd'hui le président de la République au sommet Chine-Afrique. Le président Xi Jinping a promis plus de 50 milliards de dollars de financement sur trois ans aux pays africains, dont une cinquantaine de dirigeants sont à Pékin pour ce sommet. Ce montant équivalent à 45 milliards d'euros vise à renforcer la collaboration en termes d'infrastructures et de commerce entre le géant asiatique, deuxième économie mondiale et l'Afrique, un partenariat gagnant pour le continent. Selon Serge Nicolanzi, enseignant-chercheur à l'Institut africain de Logano, il répond aux questions de Ahmed Lazib. Selon la volonté exprimée par les Chinois il y a au moins dix ans, il s'agit d'aider l'Afrique à se doter d'infrastructures permettant la communication et la viabilité de nos pays. Les routes, par exemple, il y a des pays où il n'y a pas de route. Si vous prenez la République démocratique du Congo, aller par la route de Kinshasa à Lumumbashi, c'est presque un enfer. Vous mettrez une dizaine de jours et en saison de pluie, ces routes deviennent boueuses et impossibles. Les chemins de fer que les colonisateurs nous ont laissés un peu partout, aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, sont par endroits paralysés. Donc doter l'Afrique d'infrastructures pour permettre ces infrastructures d'accompagner le développement est déjà une bonne chose de la part des Chinois. Le ministère palestinien de la Santé annonce aujourd'hui que le nombre total des Palestiniens tombés en martyr en Cisjordanie occupée à la suite de l'agression de l'armée d'occupation entamée le 28 août et montée à 39, dont 8 enfants. Dans un communiqué transmis aujourd'hui aux médias, le bilan de l'agression depuis le début de cette opération le 28 août dernier. Le bureau de l'Union Européenne en Palestine a annoncé ce jeudi avoir versé 122,5 millions d'euros, soit 131 millions de dollars de soutien financier à court terme à la Palestine. Le maulé d'en-Nabawi Yasharif sera célébré le 16 septembre, annonce aujourd'hui le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Le reste du week-end s'annonce caniculaire sur l'est du pays, principalement sur Skigda, Annaba et Ataref, où la température devrait atteindre les 42 degrés. Vous pourrez suivre le détail de ce BMS tout de suite après ce journal. Le ministre de l'Agriculture, Youssef Chalfa, ainsi que le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Haoun, ont assisté ce matin à une signature d'une convention entre l'entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques, l'entreprise nationale de commercialisation des matériels agricoles, la Banque Badre et la CNMA. Tout cela pour financer et moderniser des unités de production des fermes pilotes. Maisa Smaïl. Cet accord vise à moderniser les équipements agricoles afin de répondre aux besoins des unités de production. Ali Haoun, ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. La participation à cet événement, très important, vient démontrer la concrétisation des efforts fournis par les deux secteurs pour la promotion d'une agriculture intensive qui va être l'élément moteur de l'agriculture industrielle. Je tiens à remercier le ministre de l'Agriculture pour la confiance qu'ils font aux équipements et aux matériels que nous fabriquons au niveau de ce secteur. Ce matériel a démontré son efficacité. Cet investissement de 4,2 milliards de dinars modernisera les anciennes fermes pilotes restructurées en 174 unités spécialisées dans les cultures stratégiques. Selon Moustapha Belhanini, PDG du groupe de développement des cultures stratégiques, ce plan sera opérationnel dès la saison agricole 2024-2025. Nous avons apporté un jalon pour une véritable relance du secteur de l'agriculture. Nous sommes à la veille année d'un démarrage de la campagne agricole 2024-2025. Je pense que ce partenariat va renforcer sérieusement et efficacement la politique qui est menée par le ministère de la Culture de l'Agriculture pour aller développer ces cultures stratégiques. Ce partenariat marque donc un tournant significatif dans le développement des cultures stratégiques afin d'assurer la sécurité alimentaire du pays. On passe au sport-jeu paralympique de Paris 2024. Les Algériens décrochent ce jeudi deux nouvelles médailles d'or. D'abord, la première, c'était ce matin dans la spécialité du 400 m T13 grâce à Skandar Jemil Aitmani qui a décroché la médaille d'or avec un chrono de 47 secondes et 43 centièmes. C'est la deuxième médaille d'or de l'athlète algérien dans ces Jeux. La deuxième médaille d'or a été décrochée par Safiya Djillel au lancer de poids F57 alors que Nesima Saifi a pu décrocher la médaille de bronze en terminant à la troisième position avec un lancer mesuré à 10 mètres 74. Et en para-judo, Adl-Qadr Bouhamar n'est pas venu à se qualifier pour la finale en battant le polonais. Djunaidi, en demi-finale, il affrontera cet après-midi à partir de 15h l'Iranien Seyyed Banitaba alors que son compatriote Ishaq Wiltkwider jouera pour la médaille de bronze. Ce sera à partir de 15h face au Brésilien Di Oliveira. En football, il y a le match des Verts ce soir. Tout à fait, ce sera à partir de 20h au stade d'un mille ou deux filles d'or en face à la Guinée équatoriale pour le compte de la première journée de qualification pour la Cannes 2025. Un match qui vous sera retransmis direct sur nos ondes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. A toute l'équipe qui nous a accompagnés, Amine Segnier était à la réalisation, Krimo à la technique, Nasser à la régie et Yassine Mdjahed aujourd'hui au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Amine Mounier. Très bonne écoute à tous sur la chaîne 3.